Nouvelle semaine avec vous sur Congo Live Télévision. Mesdames et messieurs, une fois de plus nombrés, entrez de nous suivre, ça nous fait du bien, c'est tout un plaisir renouvelé. Et voilà encore une fois, nous venons avec de nouvelles énergies pour vous servir, pour vous accompagner, pour vous donner surtout toutes ces informations qui cadrent avec la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous allez encore une fois comprendre, mesdames et messieurs, que ça reste toujours complexe, ça reste surtout compliqué pour la République démocratique du Congo parce que nous comptons toujours des victimes, nous comptons toujours plusieurs pertes, matérielles surtout parce que nous commençons déjà cette émission avec toutes ces informations liées à la situation qui prévaut maintenant. Voilà, moi je suis en train de vous parler dans la cité des Saké, une cité vidée de tous ses habitants. Aujourd'hui, ce sont bien sûr quelques Ouazalendos, quelques militaires de l'armée congolaise et de l'Assadé qui sont présents là-bas. Mais il n'y a pas de population. Mesdames et messieurs, il y a aussi une donne très importante. Aujourd'hui, il y a une panique générale parce que ce n'est pas seulement chez nous, ça ne marche pas. Il y a aussi une panique générale dans l'AFC de Kournénanga. Kournénanga commence à se voir écarté dans les jours à venir par rapport au partage d'habitants s'ils arrivent à l'obtenir. Il se voit encore une fois écarté à tous les processus politiques aujourd'hui. Je vais vous faire part d'un communiqué rendu public par sa cellule de communication. Je vais le décrypter aussi pour vous donner en quoi ça représente déjà des inquiétudes dans les chefs de Kournénanga et toute sa suite. Je vais vous en parler, mesdames et messieurs. Surtout, certains Ouazalendos aujourd'hui, parce que je vous ai parlé d'une façon ou disons d'une stratégie pour les rebelles, de créer aussi leurs Ouazalendos. Ils ont leurs Ouazalendos et qu'est-ce qu'ils sont en train d'en faire aujourd'hui? Ils sont en train de faire aussi de formation comme ça s'est fait chez nous. Donc, quand nous sommes en train de former, eux aussi, ils s'empêchent de faire la même chose. Mais ce ne sont pas les vrais Ouazalendos. Ils n'ont rien à voir avec l'engagement populaire. Ils n'ont rien à voir avec la confiance de cette population. Je vais vous faire part de tout ça. Je vais vous montrer combien de fois c'est une stratégie, encore une fois, de l'ennemi pour créer une diversion et couper ces liens qui existent aujourd'hui entre la population et l'armée et surtout les Ouazalendos. Les vrais Ouazalendos qui sont en train de défendre leur terre, qui sont en train de mettre toujours en échec tous les plans de l'ennemi. Bien qu'il y a des fois où l'ennemi progresse. Pourquoi? Parce que ces Ouazalendos que nous avons aujourd'hui font de tout leur possible, voilà, pour arriver, ne serait-ce que bloquer l'avancée de l'ennemi. Mais il y a des fois où ils n'ont pas les moyens nécessaires. Ils peuvent toujours être déterminés, mais quand ils n'ont pas les moyens, et c'est comme ça que nous avons toujours dit, le gouvernement congolais devrait aussi doter à ces Ouazalendos des moyens. Même des munitions, il faut les faire, il faut leur donner des munitions pour qu'ils fassent aussi un travail comme il faut. Et puis vous pouvez rester dans vos histoires là, de cesser les faits, des trèves internationales, je ne sais pas, humanitaires comme on l'a dit, je ne sais pas quelles autres demandes au niveau international que vous êtes en train de respecter, faites-les, mais laissez les Ouazalendos agir en patriotes. Laissez les Ouazalendos donner, il faut leur donner des moyens pour qu'ils agissent, et que l'ennemi sente en tout cas qu'il y a des patriotes dans ces pays. Alors, pour commencer maintenant, information par information, j'étais juste en train de vous donner toutes les grandes lignes qui constituent aujourd'hui notre décryptage. Alors, je vais maintenant vous faire part, mesdames et messieurs, des différentes informations avec les détails, comme vous le savez. On commence à saquer. Des maisons incendiées ce matin, l'origine de l'incendie n'est pas encore connue jusqu'à là. Il y a plusieurs maisons, je vous le dis, mesdames et messieurs. Je vais, vous pouvez même le constater en image, on voit comment les maisons sont en train de prendre effet, comme vous le voyez déjà. Ce sont des maisons des habitants des Sake. Les habitants qui ont fui cette cité pour venir à Goma, pour aller d'autres dans la province du Sud Kivu et trouver réfugiés. Ces habitants, leurs maisons viennent d'être incendiées. On ne sait pas par qui. L'origine de ces incendies n'est pas encore connue, mesdames et messieurs. Alors, là, comme je vous ai dit, Sake, ce n'est pas à dire qu'il y a des bombes, l'ennemi a tiré. Non, ce n'est pas ça. Nous nous posons toujours la question, nous sommes en train de mener des investigations pour avoir une idée claire sur l'origine de tous ces incendies. C'est justement en pleine cité de Sake. Voilà les maisons des habitants. Les gens qui ont fui la guerre pour aller trouver réfugiés à Goma et dans d'autres entités, en voisinant Sake. Alors, si une fois la guerre est terminée, ces familles vont rentrer encore dans quelle maison, voilà, elles vont se retrouver aujourd'hui. Les habitations viennent de prendre fait. Voilà, mesdames et messieurs. Et il n'y a personne pour aussi mettre effet à cet incendie, pour maîtriser cet incendie. Personne n'est là. Alors, c'est juste quelques curiés. Parmi ces curiés, c'est vrai, nous avons les Ouazalendos. Nous avons beaucoup déjà qui ne comprennent pas d'où est venu l'effet qui est entré de calciner toutes ces maisons. Ces Congolais vont rentrer, comment ils vont rentrer chez eux, s'il vous plaît ? Une fois la guerre, prends fait. Comment ces Congolais vont regagner leur domicile ? Et d'ailleurs, ils n'ont plus de domicile parce qu'elles vont retrouver tout simplement des parcelles vides. Il n'y a plus de maisons. Les maisons ont pris fait. D'où provient ces faits, on ne connaît pas. Nous sommes en train de faire des recherches, des investigations pour en savoir beaucoup plus. Parce que c'est vrai, il ne faut pas aussi se tromper la face. Parce qu'avec Imoka, il y a aussi cette possibilité que les gens viennent de là, même la nuit, pour faire tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et ce sont des cocktails Molotov qu'on a largués pour faire ça. Mais quand il y a des cocktails Molotov, c'est toujours avec... Il y a des bruits qu'on peut sentir. Mais comment expliquer tout ça, mesdames et messieurs ? Nous nous posons autant de questions pour comprendre, mais jusque là, sans suite. Mais nous comprenons encore une fois que les Congolais viennent des Sibires, des pertes, une fois de plus. Voilà pourquoi je vous ai dit que ce sont des Congolais, ce sont nos compatriotes qui sont des victimes toujours de cette guerre d'agression. Tantôt vous êtes appelés à quitter vos domiciles. Et là où vous allez, soit c'est la famille qui va vous faire du mal. Vous êtes dans de très très mauvaises conditions. Soit l'ennemi vous bombarde là où vous êtes, il bombarde les camps dans lesquels vous vous trouvez, et il y a des morts. Vous trouvez la mort même là-bas dans les gardes déplacés. Et quand vous commencez à espérer un tout petit peu un retour dans vos domiciles, ce sont ces mêmes domiciles qui prennent fait. Mesdames et messieurs, quelle criauté ! Mesdames et messieurs, quel malheur arrive à ces peuples ! Voilà pourquoi nous vous disons toujours qu'il y a une nécessité aujourd'hui, que nous puissions à un certain moment être animés par un esprit de solidarité. Voilà tout ce qui est déplacé aujourd'hui. Vous pouvez faire quelque chose mesdames et messieurs, même les habits qui ne vous portent plus à la maison, vous êtes à Goma, vous êtes je ne sais plus, même en Europe, vous pouvez les envoyer facilement ici, pour que ces Congolais trouvent les nécessaires, justement, les paix pour aussi voir comment ils peuvent même passer des ou trois semaines sans pour autant s'inquiéter par rapport aux habits. Et les restes, dit SLC, ou les restes, ça va dépendre aussi de l'évolution de la situation. Voilà, mesdames et messieurs, cet appel pathétique que nous lançons encore une fois à vous, chers Congolais. Je ne dis pas, peut-être, il y a des étrangers bien sûr, mais ça nous concerne d'abord, nous, Congolais. Avant de voir les organisations occidentales venir pour les assister sur le plan humanitaire, nous devons d'abord nous-mêmes les faire, parce que ce ne sont pas des Congolais de toutes les organisations. Nous, nous pouvons les faire parce que ce sont nos compatriotes, nos semblables, qui sont entrés des Sibires, tous ces sorts. Voilà, encore une fois, des maisons incendiées, les maisons des déplacés. Les déplacés qui sont dans les camps aujourd'hui à Goma, leurs maisons viennent de prendre fait, de prendre fait, pardon, là, à Sake. On n'arrive pas à comprendre, mais peut-être on va revenir vers vous, mesdames et messieurs, pour vous donner tous les détails nécessaires par rapport à cette situation. J'ai parlé aussi de ces Oazalendo. Les Oazalendo alliés à Simisi, Simisi qui vient d'être, nous vient d'être nommé bourgoumestre M23 RDF à Kirumba, Kirumba, la commune iréale de Kirumba, a comme bourgoumestre Simisi. Vous le savez, il était membre du parti politique Birek, de l'actuel ministre des commerces extérieurs, Julien Padoukou, Kawongien. Alors Simisi, il avait pris son chemin, il a quitté son parti pour aller dans la rébellion. Aujourd'hui, il est avec le M23 RDF. Il est là-bas, il vient d'être nommé bourgoumestre dans cette commune réale de Kirumba. Et voilà, aujourd'hui, il a ses Oazalendo aussi. Il a fabriqué ses propres Oazalendo pour désorienter même la vraie lutte de ses Oazalendo, désorienter la population pour qu'il n'accorde plus, aussi, qu'il ne soutienne plus ces vrais Oazalendo aujourd'hui qui sont en train de faire du mal à ses RDF, à ses M23. Simisi, il était même, il est toujours si pléant parce que c'est un mandat, si pléant d'un député provincial à la personne de Maître David Kamoua Moussoubao. Alors, les députés, lui, c'était même, elle avait dit non, le Cyprien a pris sa propre voie. Moi, je ne suis pas concerné dans tout ce qu'il a fait. Oui, ça c'est vrai. Alors, si Messi, il vient de créer aussi ses propres Oazalendo, alors, dans la même vidéo, parce qu'on a vu une vidéo, on a vu aussi la présence d'un certain Kamala. Messier Kamala, voilà, c'est toujours Akirumba. Un certain Kamala, sa présence est donc constatée. Il faut le rappeler Kamala, c'est aussi un candidat maléré dans le territoire de Loubero, où les récentes élections étaient candidats là-bas. Sur la liste ACP, ACP, c'est le parti politique de l'ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Messier Gentili, Ngobila, Mbaka, son parti ACP. Alliance des Congolais, je crois, pour les progrès, voilà, des Congolais progressistes, des histoires pareilles, mais c'est ACP, vous connaissez très bien ce parti, mesdames et messieurs. Alors, Messier Kamala, lui, il a rejoint les M23 à Routourou en provenance de Goma. Il était ici à la ville de Goma. Alors, il a quitté Goma pour aller à Routourou et faire son adhésion au sein de ce mouvement M23 RDF. Aujourd'hui, on l'a vu aussi à Kirumba, Kirumba dans le territoire de Loubeiro. Il est là, à côté de Simi, Simi, c'est lui qui vient d'être nommé bourgoumestre par ses agresseurs de la République démocratique du Congo par ses hors la loi. Alors, ils peuvent le faire ces pauvres intents, mais ne vous en faites pas. Les pouvoirs de l'État, tenant compte de la volonté de la population, finira toujours par s'imposer dans toutes ces entités aujourd'hui qui sont occupées par les rebelles. Mais pour y arriver, ça doit passer par un retour en force de nos FRDC. Nos FRDC qui doivent déloger toutes ces forces afin que l'autorité de l'État soit encore une fois rétablie là-bas et que ces aventures cessent justement. C'est ce qu'on voulut. Que tous ces aventures aujourd'hui n'arrivent plus à nous faire tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. C'est un peu ça mesdames et messieurs. Ça reste très compliqué parce que le monsieur Simi vient de créer aussi un autre mouvement de Ouazalendo. Les Ouazalendo gros M23. Ils sont aussi créés. Et ils vont s'appeler aussi les Ouazalendo. Il ne faut pas être étonné. Alors, c'est vrai qu'on aura même du mal à les différencier de nos vrais Ouazalendo. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent? Dans toutes les entités aujourd'hui qu'ils occupent, qu'ils contrôlent, il y a des Ouazalendo qui sont dans la population. Et ces Ouazalendo à un certain moment se réveillent pour créer, mettre en place des ambiscades et dans toutes ces ambiscades, les M23 périssent. Les rebelles du M23, les militaires rwandais périssent dans toutes ces ambiscades. Voilà pourquoi aujourd'hui ils veulent créer aussi les Ouazalendo pour créer une confusion dans les chefs de la population. Parce que la population ne saura plus à quel Ouazalendo faire confiance pour donner les informations, pour donner certaines stratégies même et qu'il y ait des ambiscades comme ça a été fait les mois passés. C'est comme ça qu'ils sont en train d'agir aujourd'hui. Et le gré de Ouazalendo, c'est propre Ouazalendo pour créer une diversion dans les chefs de la population que la population ne comprenne même pas si ce sont les vrais ou les faux. Et là, la population sera dans l'obligation de rester calme. Ne vous en faites pas. Ils peuvent même porter les mêmes tenis parce qu'il y a des voix qui se sont levées pour demander qu'on dote à ces Ouazalendo aujourd'hui qui sont en train de combattre pour la cause nationale des nouvelles tenis parce que des fois on le voit avec les anciennes tenis des FRDC. Et les OM23RDF ont accès avec eux aussi la possibilité d'avoir toutes ces tenis. Donc, les mêmes uniformes ça va créer la confusion. Ne vous étonnez pas des fois les faux Ouazalendo pour M23 porter les mêmes tenis donc les anciennes tenis des FRDC et que les vrais Ouazalendo qui sont entrés de se battre pour la cause nationale porter les mêmes tenis ça ne doit pas nous étonner. Donc, il faut être prévoyant et doter à nos Ouazalendo de nouvelles tenis les tenis qui vont leur permettre d'être identiques de ne pas en tout cas qu'on n'arrive pas à les assimiler à d'autres forces négatives qui sont dans ces espaces. C'est ça l'idéal aujourd'hui. C'est ça l'idéal. Donc, comme nous demandons au gouvernement de donner les Ouazalendo des munitions il faut leur donner tous les nécessaires parce que c'est elles qui se battent aujourd'hui. Elles ne sont pas concernées par vos histoires de trêve internationale trêve humanitaire parce que comme expliqué vous parlez d'une trêve mais vous n'assistez même pas les déplacer. On a vu la liste des personnes qui sont mortes au niveau des libéraux. Par exemple, à l'Obero aujourd'hui il y a un cas où on a 10 000 personnes mais toutes ces personnes je vous assure mesdames et messieurs n'ont jamais été assistées par une organisation humanitaire. Aucune assistance depuis qu'ils sont là. Ils n'ont jamais été assistés. Alors, on a aussi d'autres qui sont mortes disons des déplacés qui sont morts permettent parce que quand je dis des personnes mortes là ça passe des déplacés qui ont perdu la vie dans les gars déplacés on a toute une liste pourquoi ? Parce qu'ils ont manqué ne serait-ce que des choses à mettre sous la dent. Ils ont manqué des choses à manger. La nourriture ils n'ont pas la nourriture et pourtant vous nous embrouillez ici vous circulez sur les rites de la ville de Goma mais vous êtes incapable d'apporter juste une assistance humanitaire à se déplacer. Mais qu'est-ce que vos budgets alloués à vos missions sont utiles ? En quoi ces budgets sont aussi importants ? Mais permettez je n'essaierai pas de trop dire envers vous parce que l'essor de la République démocratique du Congo de nos populations n'est pas un de vos mains. mais le gouvernement devrait prendre toutes ses responsabilités et assister ces Congolais. À quoi notre ministère des Affaires Sociales nous sert ? En quoi au juste ? En quoi ce ministère nous est utile aujourd'hui ? Quand on est en train d'enregistrer des morts dans les cadres déplacés, quand nous sommes en train d'enregistrer quand les déplacés ne sont plus assistés même dans les Louberos, Massissi, Routourou, partout là-bas et pourtant il y a des couloirs qui peuvent vous faciliter l'accès dans toutes ces zones où il y a les déplacés il faut les assister quand même. D'autres sont à bout de où je vous assisez. On ne comprend pas mesdames et messieurs c'est très compliqué. Donc aujourd'hui il faut faire très attention parce qu'il y a on parle d'une trêve les M23 sont en train de se renforcer et ils sont en train de multiplier des stratégies pour créer des diversions. Ils viennent de créer leur mouvement de Ouazalendo aussi. Il faut faire attention. Les vrais Ouazalendo on les reconnaît facilement parce qu'ils se battent pour la République démocratique du Congo. Mais si vous attendez un soit un bizarre Ouazalendo qui défend les M23 qui défend l'armée rwandaise là ce n'est pas un Ouazalendo c'est un faux qu'on vient de fabriquer il n'y a même pas une semaine. Il n'y a même pas une semaine j'ai dit bien. Donc il faut faire très attention. Alors on va terminer avec cette information qu'on a aujourd'hui l'AFC de Korné Nanga permettait d'y ne pas être concerné par les processus de Luanda. Pour lui les processus de Luanda concernent les Luanda et la République démocratique du Congo full stop. Elles se battent pour des revendications politiques à l'interne. C'est ce qu'il a dit. Quelle revendication qui t'a poussé à prendre des armes M. Korné Nanga ? Quelle revendication a permis à ce que tous ces déplacés tous ces leaders d'opinion d'autres les frustrés politiques qu'elle est cette fristration pas une fristation comment est-ce qu'ils n'ont pas été traités bien politiquement pour qu'ils se retrouvent dans l'armée est-ce qu'ils se sont des celles qui n'ont pas été bien servis qu'ils ne se sont pas retrouvés dans les partages du gâteau pour qu'ils prennent les armes contre les pays c'est pas c'est pas normal c'est pas normal donc vos revendications comme vous dites c'est à l'interne ça casse avec la politique intérieure ok mais c'est avec les armes venez compétir dans les processus démocratiques on pourrait même faire des marges des manifestations populaires et si la population adhère à ce que vous pensez avoir comme revendication noble si la population adhère à ça ne vous en faites pas la voix du peuple c'est la voix dédiée donc facilement s'il y a des manifestations et qu'on voit qu'il y a un engouement populaire facilement même les autorités elles-mêmes finiront par croire à ce que vous êtes en train de faire mais prendre les armes non il faut avoir l'attitude démocratique venez faire la politique non-violente ici si c'est l'opposition si c'est l'ignor sacré je ne sais pas mais venez faire la politique on a des partis on a les partis ensemble plusieurs partis sont là ils font la politique active et non-violente venez aussi quitter les groupes armés dans lesquels vous faites partie aujourd'hui quitter les histoires des Kagame il faut laisser ça à Kagame lui c'est et que venez ensemble opposition majorité qu'on se met tous ensemble pour faire front contre Paul Kagame et tous ces supplétifs c'est ce qu'on doit faire et non pas encore une fois créer des histoires qui n'ont ni tête ni qu'est c'est ce qu'il faut faire en tout cas aujourd'hui mesdames et messieurs Kourmet Manga revient à la maison arrête avec des communiqués bidons comme nous venons de les voir encore une fois tu n'es pas oui tu n'es pas concernant ça je sais bien mais on te reconnaît par les Rwandas envoie les Rwandas avec tous ces supplétifs tous ces Congolais qui sont dans les M23 tous ces Congolais dans l'AFC votre maître aujourd'hui c'est Paul Kagame donc si on discute avec Paul Kagame pour trouver solution par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo mais à elle seule condition que Kagame retire toutes ses troupes en République démocratique du Congo et là on peut discuter et pour discuter c'est Kagame qui doit nous dire qu'est-ce qu'il vient chercher en République démocratique du Congo pourquoi il vous a créé vous c'est marché pied il vous a pourquoi ça c'est après mais c'est à Kagame de venir lui-même discuter avec vous pour vous dire il y a ça il y a ça lui-même viendra vous faire le contrandi mais le gouvernement congolais n'a rien à voir avec Ormé Manga avec tous ces gens là-bas c'est ça que moi j'y pense bon mesdames et messieurs l'étant c'est l'étant nous sommes à la fin de cette émission pour aujourd'hui sur Congo Life Télévisions j'aime pas que vous dire merci de nous avoir suivis tout en vous exhortant encore une fois à vous abonner massivement à commenter tout ce que nous venons d'échanger aujourd'hui ce sont les vraies informations je vous assure sauf que nous allons suivre de près l'origine de ces incendies aujourd'hui à Sake qui viennent de de prendre beaucoup de maisons de déplacer qui sont à Goma les maisons déplacées viennent de prendre les faits alors si à vous mesdames et messieurs de vous mobiliser comme un seul homme comme une seule population en fait d'assister nos compatriotes s'il vous plaît tout ce que vous avez comme bien il faut assister ces Congolais venez venez nombrer manifester vous même les habits les instances de cuisine si vous en avez venez avec tout ça pour que ces Congolais puissent y retrouver même des bâches pour qu'ils construisent des nouveaux abris mesdames et messieurs merci à vous de nous avoir suivis nous sommes au plus de 143 9 98 70 43 14 plus de 143 9 98 70 43 14 Congo Live toujours à votre compagnie n'hésitez pas justement de nous contacter pour plus d'informations pour plus de détails ça nous fait toujours du bien de vous compter parmi nous et demain on continue avec cette semaine des informations seront une fois de plus au rendez-vous pour plus d'informations pour plus d'informations